... Nous avons, à l'instar des autres régions du Sénégal que nous avons visitées, tenu aujourd'hui un CRD au niveau de Djurbel, où nous avons alloué une enveloppe de 200 millions pour l'année 2019 afin d'accompagner l'initiative locale. Ce qu'il faut noter dans ce CRD-là, c'est que nous avons eu beaucoup de recommandations et d'avis de la part des acteurs, des promoteurs du secteur sur les difficultés qu'ils rencontrent, notamment par rapport aux conditions d'accès au financement, par rapport à l'accès parcellaire au financement, puisque Decon estime que c'est souvent les mêmes groupements qui reçoivent les financements au détriment d'autres groupements. Nous avons également entendu les acteurs nous parler de la difficulté d'accéder à certains types de financements. Bref, nous avons eu un large panorama de difficultés auxquelles sont confrontés les promoteurs et c'était cela l'objet de notre visite. Aller sur le terrain, aller à la rencontre des promoteurs, discuter de leurs conditions et trouver des solutions. Nous estimons que la place des prix est une des réponses à plusieurs difficultés qui ont été énoncées. Maintenant, il s'agira pour le ministère de voir un rapport avec l'association des professionnels, mais également sur la base des succès que nous voulons, parce que souvent, il y a des financements qui sont octroyés et qui ne donnent pas les résultats escomptés. Donc nous verrons ensemble comment pallier à cela, comment avoir un fonds de garantie qui peut faciliter l'accès aux bénéficiaires, comment également avoir des séances d'éducation financière. C'est plus que nous avons échangé autour des difficultés, parce que dans toute action, c'est dans la difficulté que les choses avancent. Et c'est pourquoi nous sommes satisfaits, parce que nous venons pour apporter des solutions. Les solutions que nous devons apporter doivent correspondre aux besoins et aux attentes des promoteurs. Et aujourd'hui, une des difficultés qui est énoncée, qui nous a été rapportée aussi à travers les autres régions, c'est comment revoir l'allègement du taux d'intérêt, puisque la majeure partie des bénéficiaires sont des groupes vulnérables. C'est des femmes, c'est des jeunes, qui pour la plupart sont peut-être dans des entreprenariats de petites dimensions. Et donc cela va être pris en compte. Le fonds de garantie peut être une solution. D'autres solutions, c'est justement le modèle entrepreneurial de l'économie sociale et solidaire, qui vise une plus grande efficience des ressources mises à la disposition des promoteurs pour justement venir à bout de certaines difficultés. Donc c'est un CRD qui a été très instructif. Et nous ne doutons point qu'à l'issue du CRD, avec l'arrivée prochaine de l'équipe technique, nous pourrons cibler non seulement des porteurs de projets, mais également nous pourrons mettre en branle le modèle de l'économie sociale solidaire. Parce que la région de Djourbel regorge d'énormes potentialités, mais il demeure encore qu'il faut des financements plus ciblés, plus adaptés. Et ça, nous travaillerons en parfaite synergie entre le ministère et les promoteurs pour enclencher la dynamique solidaire au niveau de Djourbel. D'abord, nous sommes dans un pays où il faut prendre en compte les 14 régions, les 45 départements, les 557 collectivités territoriales. C'est pourquoi pour cette année de 2019, une enveloppe globale de 3 milliards 250 millions a été dégagée pour l'ensemble des promoteurs du Sénégal. L'autre élément, c'est que nous voulons promouvoir un modèle. Et pour promouvoir un modèle, forcément, il faut commencer par une phase d'expérimentation. Donc c'est pour la phase d'expérimentation que les différents montants sont dégagés. Une fois que cette phase sera enclenchée, qu'on fasse et qu'on puisse faire le suivi de mi-parcours, nous verrons maintenant dans quelle mesure augmenter les allocations ou en tout cas dans quelle mesure avoir une autre orientation. Mais ce qu'il y a lieu de retenir pour le moment, c'est que c'est une orientation, c'est la vision de M. le Président de la République que nous mettons en phase d'expérimentation. Une enveloppe de 200 millions nous paraît être une bonne enveloppe pour cette phase-là. Maintenant, les modalités de paiement, c'est surtout laisser à l'appréciation des systèmes financiers décentralisés. Parce que l'État n'a pas vocation de traiter directement avec des acteurs. Nous passons par des mécanismes. Et pour cette mise à disposition de ce financement, le mécanisme se fait à travers le système financier décentralisé. C'est les grands réseaux, c'est les mutuelles isolées. Maintenant, il y a un encadrement. C'est un taux effectif global de 12% en termes d'intérêt qu'il ne faut pas dépasser. C'est également une cible prioritaire femmes et jeunes qui bénéficient d'un petit rallongement par rapport aux montants qui sont alloués. Et donc, le cadre est globalement fixé par les SFD. Donc, c'est à ce niveau-là que le remboursement et les taux. Maintenant, ça également, ça dépend. En tout cas, l'enveloppe qui est dégagée pour chaque projet sur la ligne IMF varie entre 2 et 20 millions. Donc, maintenant, vous pouvez avoir des porteurs de projets qui ont besoin de 2 millions, d'autres qui ont besoin de 10 millions. Nous attendrons d'avoir la mise en œuvre effective et voir quel sera l'impact réel des bénéficiaires touchés par ce projet.